Leurs sacs sont presque aussi imposants qu'eux. Mais avoir le sourire de ces enfants, aucun effort n'est trop grand quand il s'agit de ramener un habit de neige tout neuf à la maison. En vrai, je me sens bien. Je me sens contente. Contente? Pourquoi? Parce que pendant l'hiver, là, je vais avoir bien chaud. Alors que des centaines de familles vivent dans la précarité, l'organisme Kiwani donne un grand coup de pouce et équipe les jeunes de la tête aux pieds pour l'hiver. C'est ça que nous, les parents, ne vont pas habiller les enfants. C'est les enfants qui sont là, donc qui choisissent. C'est super important. Ça fait que ça, c'est Noël, là. Parce que choisir des habits neufs n'est pas un privilège connu de tous. Souvent, ils sont un, deux, trois, quatre dans la famille. Donc le premier a peut-être un habit neuf, puis là, le dernier, bien, ça descend. Fait que... puis les enseignants nous le disent, les notes scolaires augmentent, puis le sentiment, l'estime de soi augmente. Ça fait que c'est un effet, là, tout de suite. J'ai eu beaucoup de misère à choisir, surtout qu'il y avait des... euh... des manteaux. Avec les manteaux, il y avait le pantalon qui allait avec. Il y avait des bas, il y avait des chandails de sport. C'est plus de 475 enfants qui sont prêts à affronter l'hiver avec leurs nouveaux habits. Un nombre qui a drastiquement changé avec les années. Là, c'est-tu une première, un nombre aussi élevé? Oui, malheureusement, les besoins augmentent, augmentent à chaque année. Il y a 15 ans, on a commencé, on a habillé 35. Et plusieurs facteurs expliquent cette hausse. Covid, post-Covid, on voit l'inflation. Alors que bien des gens redoutent l'arrivée de la première bordée de neige, ces enfants l'attendent désormais avec impatience. Est-ce que vous êtes prêts à affronter l'hiver? Oui. Ça vous fait quoi, vous, de voir ça? Ça vous rend émotif? Nous autres, la mission, c'est un enfant, une communauté à la fois. On peut pas malheureusement habiller tout le monde, mais ce qu'on fait, on sait que ça fait une différence. Et Diane Pilote, TVA Nouvelles, à Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada